bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast créatif pour mon bilan créatif du mois de mai 2024 alors je me présente je m'appelle Clara je tiens cette chaîne youtube DIY Your Dream sur laquelle vous retrouvez des podcasts créatifs mais également des vlogs depuis quelques temps d'ailleurs je vous remercie puisque j'ai plein de bons retours sous mes vlogs donc ça me touche vraiment énormément et également de de temps en temps quelques petits tutoriels crochets voilà il y en a sûrement qui vont arriver cet été vous verrez ça plus tard je tiens ce podcast depuis quelques temps maintenant et je suis ravie de constater que vous êtes de plus en plus nombreuses chaque mois qui passe donc merci beaucoup aujourd'hui on va parler de ce que j'ai fait en mai donc il y a quand même pas mal de choses à côté de moi bien que cette dernière semaine j'ai quand même été bien bien fatigué ces derniers jours aujourd'hui on est jeudi 30 mai et depuis le début de la semaine je suis crevé 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 je suis vraiment vraiment fatigué je sais pas pourquoi peut-être parce que mon anniversaire arrive et que bon c'est pas voilà ouais je sais pas on a aussi on est en train depuis quelques temps mais là de plus en plus de réfléchir à prendre un petit chien et je me demande si c'est pas le fait de réfléchir sur ça aussi qui me travaille beaucoup donc bon voilà j'ai beaucoup moins produit cette dernière semaine fin de lundi à jeudi ouais j'ai beaucoup beaucoup moins produit mais quand même j'ai quelques petites choses à vous montrer notamment j'ai tout à côté de moi ici on va d'abord à mon avis parler de points de croix on parlera ensuite de couture pour finir par mon ouvrage tricotermie alors en points de croix si tu es surtout et voilà alors plusieurs informations tout d'abord ce mois ci j'ai terminé une broderie donc j'ai terminé la broderie de printemps de jardin privé voilà je me suis vraiment régalé régalé à la paire concernant les fils vous savez je vous ai fait justement un vlog sur lequel je vous montre une séance de broderie avec moi et je vous explique que je ne suis pas les fils qui sont préconisés tout simplement parce que j'achète souvent des fils dans des déstaches ou dans des brocants des puces de couturière et donc soit c'est pas du dmc soit j'ai des dmc mais pour retrouver toutes les références c'est quand même embêtant donc j'adapte souvent je regarde un petit peu le modèle donc là par exemple je regarde un peu les couleurs et j'adapte en fonction de ce que j'ai à disposition et de ce que je veux là par exemple les contours étaient beaucoup beaucoup plus gris mais moi j'avais pas envie de gris j'avais plus envie de ton marron de ton chaud et c'est ce que j'ai fait donc je vous donnerai pas les références que j'ai utilisé tout simplement parce que soit il n'y a pas de références soit en fait vous pouvez très bien l'adapter j'ai rajouté deux petits boutons ici ici pour donner un peu de volume que j'ai acheté chez cultura et j'ai fait ce projet dans le cadre du salle de val beauty and co voilà donc c'est un modèle de jardin privé qui s'appelle petit moment du printemps et donc c'est un salle donc ça c'est un salle donc un stitch longue donc breton ensemble et c'est un salle en fait par saison donc j'ai fini le modèle du printemps et donc j'attends que l'été commence pour commencer le modèle de l'été je vous avais présenté ces petits feuillets la dernière fois je vais pas revenir dessus je vous en parlerai mieux de toute façon pendant mon bilan du mois de juin puisque l'été étant le je crois que c'est le durant la fête de la musique donc ça doit être le 21 c'est le 20 ou 21 juin je j'attaquerai la toile de l'été qui est celle-ci et je vous en parlerai mieux à ce moment là j'ai gardé quand même mon marron qui m'a permis de faire tout le tour voilà qui m'a permis de faire tout le tour pour avoir quand même un suivi sur mes quatre mois je l'ai laissé dans la pochette et voilà ce que ça va donner en été c'est des modèles qui sont pas très très gros et qui sont vraiment hyper hyper agréable à broder c'est des modèles qui font 80 par 130 points enfin celui de l'été c'est 80 par 130 points celui-ci 80 par 133 points celui du printemps donc c'est des modèles qui sont pas très gros qui utilisent pas énormément de couleurs il ya des aplats mais c'est pas des gros aplats donc en fait ça se fait quand même très rapidement et très facilement c'est un projet que j'ai beaucoup aimé broder et que je pensais honnêtement vous présenter un objet totalement terminé j'ai pour projet je pense de le d'en faire un coussin avec des gros foufou j'hésite entre ça ou un sac à projet et faire un sac à projet par mois j'avoue j'hésite mais je pense que ça va plutôt aller en coussin parce que j'ai mon sac à projet comme ça que j'adore donc est ce que j'en ai vraiment besoin d'un autre je suis pas sûr mais oui je pense sans faire un un coussin ou alors que j'attends d'avoir les quatre et je fais un hyper beau coussin je sais pas mais oui je pensais en faire un coussin avec des franges et avoir mon coussin de la saison ou alors mettre les quatre sur mon camion je suis pas sûr mais je pensais avoir le temps de faire de la couture et en fait comme je dis j'étais fatigué et donc je n'ai pas fait mais j'espère vous le montrer la fois prochaine je vais vous montrer un autre projet que j'arrête je vous en ai parlé dans un de mes vlogs mais pareil je pensais avoir le temps d'en faire un coussin pour cette fois le dessus de ma cheminée mais je l'ai pas fait non plus parce que pareil pour la même raison j'étais assez fatigué et de toute façon je ferai la couture de ce modèle là en même temps que le mois du printemps et il s'agit de mon almanac de mon animal almanac qui est un modèle de the frosted pumpkin chury j'aime beaucoup les trois mois que j'ai fait mais typiquement c'est un modèle que j'ai pas particulièrement envie de reprendre donc je me tâtais peut-être à faire un quatrième mois mais je trouve pas vraiment la motivation et je me dis hop je me suis dit que ça ça pouvait être très sympa en fait en coussin de surcheminée je vais vous montrer ma cheminée est ici vous voyez il y a un pognon il y a une affiche de pognon et vous avez ici un amigurumi et je verrais bien en fait ma broderie juste là juste en dessous de pognon je pense que ça pourrait faire très beau je vous montre je pense que ça pourrait être très cool donc voilà le projet en fait de voir cette forme ça m'a fait penser à ça et comme j'ai pas particulièrement envie de le reprendre et puis je me suis dit que de toute façon ça ferait peut-être un gros à plat pareil je m'étais dit que j'en ferais un coussin une fois les douze mois terminé mais au final je me dis ça va peut-être faire beaucoup d'infos c'est pour ça que la créatrice l'avait fait deux par deux pour que ça passe moins d'infos visuellement que moi trois par quatre ça risque de faire beaucoup je sais pas maintenant même temps je regarde et je me dis que c'est pas mal mais il y'a un modèle de The Frosted Pumpkin Stitchery que je rêve de faire depuis hyper longtemps et je me lance pas exactement pour cette raison de j'ai peur que ça fasse trop ma stock c'est le modèle du village de The Frosted Pumpkin Stitchery je sais plus comment il s'appelle mais c'est un modèle qui a l'air d'être immense que j'aimerais beaucoup faire mais dont je me tâte parce que pareil j'ai peur donc ça je pense que je le transformerai en petit coussin et puis voilà il y'a un autre modèle que j'ai hyper envie de faire mais pareil je me tâte parce que c'est des gros modèles c'est un modèle de crocette à gogo sur le thème de la France en fait c'est un modèle patriotique français et c'est super rare on voit beaucoup de modèles patriotiques américains mais pas beaucoup de modèles patriotiques français donc j'hésite je me suis dit est-ce que je me fais une commande et je commence ça pendant les JO à la base je voulais faire pendant les JO les olympiades des gnome proposées par jardin privé mais depuis que j'ai vu ce modèle là je me tâte on verra quoi qu'il en soit j'espère le mois prochain avoir deux coussins à vous montrer on verra ça au mois prochain comme j'ai terminé donc ma broderie en cours vous savez j'essaie d'être quand même assez monoprojet en ce moment parce que j'arrive pas à m'étaler j'ai pas assez de temps en fait pour moi et pour créer pour avoir la possibilité de m'étaler donc en ce moment je suis très monoprojet j'ai donc terminé celui ce modèle ci je ne sais pas si vous avez suivi mes précédents épisodes mais je suis également en train de faire les modèles saisonniers des chiens de The Frosted Pumpkin Teachery toujours c'est une designeuse que j'adore mais pareil j'ai fait le mois du printemps et donc là j'attends l'été donc je ne sais pas par lequel je commencerai soit je commence par jardin privé soit je commence par The Frosted Pumpkin Teachery mais quoi qu'il en soit on n'est pas encore le 21 juin donc j'ai commencé un autre projet et il s'agit d'un autre situe longue celui de The Frosted Pumpkin Teachery et oui encore mais alors c'est rigolo parce que je m'inscris depuis que je la connais ça fait trois ans j'ai fait le situe longue de la mer sur l'océan qui était magnifique celui-ci je l'ai fait je l'ai abandonné enfin je l'ai abandonné je l'ai fait pendant deux je crois que j'ai fait le premier indice à fond je l'ai laissé tomber pendant bien six mois je l'ai repris je l'ai entièrement terminé j'en ai fait un sac de plage magnifique j'ai commencé l'année d'après celui sur les chevaliers pareil j'ai fait deux indices je crois je l'ai laissé tomber actuellement il est encore je l'ai laissé tomber mais récemment je me suis dit j'ai envie de le reprendre et là j'ai commencé celui sur les animaux d'Antarctique et on verra si je le laisse tomber en tout cas je ne vais pas bien vite parce que en ce moment je ne brode pas beaucoup mais donc j'ai commencé l'indice il me semble qu'on a jusqu'au 13 juin pour le faire donc bon j'ai comm... oh oh il y a beaucoup de vent et il y a un sac qui n'est pas à moi qui vole bon je verrai après mais donc j'ai commencé le premier indice et je ne sais pas si vous avez l'oeil mais vous pouvez constater que cette fois je ne le brode pas sur de la toile Aïda mais sur cette toile ci je vous en ai parlé dans mon dernier vlog c'est de la Murano Vintage color 77 29 donc c'est du 12 fils par centimètre et c'est du coton et en fait c'est un coton gris avec un peu des effets marbrure et c'est hyper je trouve que le résultat est très beau parce qu'il est très fin et en même temps vous pouvez bien voir les fils de trame et les fils de chaîne pardon c'est quand même assez lisible peut-être que j'irai broder après cette vidéo d'ailleurs ah non faut que j'ai cherché des citrons pour mon gâteau d'anniversaire bon bah non je ne broderai pas du coup mais ça donne envie c'est hyper agréable et ce mois ci je crois que je n'ai pas d'image mais je vous aurais mis une photo pendant que je parle le thème sont les animaux d'antarctique donc j'attends de boire je suis également sur un groupe de françaises qui a créé le fil de Saria qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup beaucoup regarder et qui fait comme moi et même bien plus que moi des modèles de The Frosted Pumpkin Stitchery et chaque année elle fait ses stitches longues la différence c'est que elle elle les tiens elle arrive à les faire et par exemple cet indice là sur le groupe elle nous l'a montré elle l'a commencé et deux jours après elle l'avait fini alors que moi je fais je me pose je fais autre chose surtout que là j'ai fait pas mal de couture en ce moment donc bon écoutez c'est dans les projets on a le premier indice en fait c'est deux petits renards comme ça donc là c'est un renard des neiges on a deux petits renards et deux genres de petites taupes donc il faut quand même que j'avance pour essayer de ne pas avoir de retard bon je me connais je serai en retard mais c'est pas grave donc voilà pour le point de croix j'espère que ça va parce que j'ai l'impression que je débite à fond voilà pour le point de croix on va regarder le tricot pour la fin mais j'ai fait pas mal de couture enfin pas mal vous savez qui font beaucoup de couture m'ont rigolé mais j'ai fait quand même un petit peu de couture je me suis procuré ce livre-ci il y a quelques semaines je sais pas si je vous l'avais déjà présenté en podcast mais c'est le livre de l'is taylor escapade au soleil et si je l'ai pris il me semble que je vous en ai déjà je vous l'ai déjà dit c'est pour cette tenue-ci le petit short avec le petit haut tricoté sur lequel j'ai totalement totalement craqué c'est la tenue escapade sous les pins donc je me suis fait un beau cadeau je me suis offert le livre je me suis offert le tissu et je me suis offert la laine donc c'était pas en mai c'était en avril parce que maintenant je me souviens grâce à mon compte mon décompte de sache que ça je l'ai acheté en avril au moins vous avez le contexte et donc ce mois-ci j'ai réalisé le petit short alors juste un point sur l'is taylor j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait après je trouve ça malheureusement pour ma bourse je trouve ça quand même très cher ce livre par exemple il est à 28 euros alors je sais pas combien de modèles il y a mais il y en a pas non plus énormément énormément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà les modèles après à mon avis je vais tous les faire les modèles donc voilà une petite robe, un petit sac j'ai très envie de me faire le mail dedans aussi mais voilà ce qui est dommage c'est que c'est quand même assez onéreux donc là bon c'est un livre on le paye qu'une fois et on l'a à disposition mais par exemple ce que je vous disais pour la laine ou pour leur viscose et bien c'est quand même c'est 20 euros, 22 euros le mètre de viscose 11 euros la pelote de 50 grammes c'est pas donné mais c'est quand même adaptable avec d'autres tissus mais comme je vous disais j'ai craqué moi donc je me suis offert ces très très beaux tissus très provencins ça me faisait vraiment penser à chez moi en fait avec les citrons, la lavande, toutes les chapeaux de paille vraiment j'ai adoré en plus il commence enfin à faire beau je vais pouvoir le mettre et donc je me suis fait le short donc là il est tout froissé puisque j'ai pas eu trop l'occasion de le mettre ces derniers temps il a pas fait très chaud et j'ai fait ce short en taille M et ça s'est très bien passé vraiment très très bien il y a peu de pièces à découper peu de pièces à coudre il y a des explications donc on est quand même bien accompagné j'ai fait la petite cordelette en laine que j'avais en stock je me suis même acheté des petits embouts comme ça mais au final je suis pas sûre que j'aime tant que ça la seule modification que j'ai faite c'est que normalement sur la ceinture pour être sûre qu'elle ne bouge pas il y a une couture j'avais peur d'allumer ma machine donc je me suis dit non je la fais pas donc voilà c'est la seule modification que j'ai faite et je trouve que ce short est super bon pour les finitions en vrai elles sont pas si mal si mal on sent que c'est quand même un livre qui s'adresse aux débutants donc voilà et donc toute fière de moi je me suis dit je vais en offrir un à maman alors à la base je voulais lui faire une robe mais c'est elle qui m'a demandé de faire un short puisque j'avais trouvé un tissu chez Mondial Tissus avec des coquilles Saint-Jacques et maman adore les coquilles Saint-Jacques et donc j'ai réalisé un deuxième short après avec celui-ci il y a eu quelques péripéties donc je vous invite à regarder le vlog juste avant qui s'appelle j'ai terminé mon Itofude puisque je vous en parle et donc j'ai réalisé un deuxième short pour maman sauf que là j'ai fait une erreur et l'entrejambe baillait bizarrement donc dans le vlog je vous montre que j'ai raccourci l'entrejambe là on voit que c'est pas très très bien coupé mais en fait l'entrejambe était plus grande de ça donc j'ai juste cousu et j'ai coupé et après j'ai surfilé et au final je retombe sur le même short que celui que je m'étais fait moi sauf qu'au final cette forme de short ne plaisait pas trop à maman donc c'est la même taille c'est du M tout ou pareil j'ai réussi à trouver un reste de fil vert et blanc qui va vraiment parfaitement avec mais au final au porté ça plaisait pas trop trop à maman donc et ben je me le suis gardé et avec mon reste de tissu elle m'a demandé un t-shirt donc un t-shirt je me suis dit oulala donc j'ai cherché dans mes livres alors je dis mes livres comme si j'en avais plusieurs j'ai ces deux là donc le livre de Liz Taylor et j'ai ce livre aussi qui s'appelle ma garde-robe à coudre pour toute l'année et c'est vraiment un très très bon livre alors je n'ai pas encore cousu dedans mais il n'y a vraiment que des basiques mais c'est parce que l'envie de coudre me prend maintenant et donc je vais faire ce t-shirt-ci qui est vraiment un t-shirt basique c'est le t-shirt de mars et donc pour le moment j'ai je vous le montre dans le vlog j'ai décalqué mes pièces et je les ai coupées il ne me reste plus qu'à coudre mais là en ce moment les week-ends sont vraiment enfin les week-ends les soirées sont vraiment chargées j'arrive tout juste à me poser pour vous filmer ce vlog donc à mon avis ça va pas être fait ni ce week-end la semaine d'après ça m'étonnerait et le week-end d'après ça m'étonnerait aussi donc ce sera pas fait tout de suite tout de suite mais j'ai bon espoir en juin de lui avoir cousu son pull et je vous conseille également ce livre qui est à 25 euros avec un certain nombre de modèles il y a un modèle de pyjama il y a des modèles de robe habillée, moins habillée de sweat de sac en fait il y a une tenue par mois avec plusieurs différentes différents accessoires par exemple vous avez un manteau mais attendez par exemple vous avez ça si j'arrivais à me faire ça en décembre une robe de soirée pour décembre voilà avec la pochette vous avez voilà un manteau en novembre un sweat ça c'est très bien un modèle de sweat le modèle de la jupe en fait ils nous font les alors celui-là j'aime beaucoup beaucoup cette tenue le pantalon avec le petit nœud la chemise si j'arrivais à me faire ça c'est très chouette hein la chemise est très très chouette l'appareil cette tenue-ci me plaît vraiment beaucoup une longue jupe avec un t-shirt enfin bref il y a plein plein de modèles et donc voilà je vais essayer de faire le t-shirt et puis on verra et chérie me demande une chemise depuis un moment donc si ce mois-ci je pouvais réussir à faire le t-shirt et commencer à m'entraîner pour faire la chemise ce serait pas mal voilà pour ça voilà pour la couture au final je pense que ce podcast va être plus rapide puisque pour tous les détails j'ai l'impression qu'en fait j'en raconte plus en vlog maintenant et puis j'ai pas une production aussi immense immense non plus on va maintenant parler de mon bébé du mois le hitofude cardigan un modèle de Hiroko Fukatsu c'est un modèle que j'ai mis environ un mois à faire puisqu'il me semble que je l'ai commencé une semaine avant la fin du mois d'avril et je l'ai fini une semaine avant la fin du mois de mai ah c'est un beau modèle vraiment c'est un beau beau modèle et je l'ai tricoté en scriptpius en whirl et il me semble que quelqu'un sous mon dernier podcast m'a dit que la pelote était à 11 euros donc en fait c'était un gros cône de fil en coloris dégradés donc un fil qui faisait 1000 mètres pour environ 215-220 grammes voilà ce qu'il me reste il va falloir que je le rembobine je crois que j'ai plusieurs morceaux voilà j'ai plusieurs morceaux je pense que je vais suivre ce que fait Rosé Baldelaine et que je vais en faire des torchons en fait tout simplement et donc il faut que je le rembobine parce que là il est tout tout débobiné je pense qu'il doit me rester ouais 25 grammes 30 grammes dans mon compte ce mois-ci j'enlèverai 200 grammes parce qu'en gros j'ai enlevé de mon stache quand même une bonne pelote mais comme je ne sais pas exactement ni combien il reste ni combien faisait la pelote voilà donc c'est une laine qui est préconisée pour se tricoter en 3,5 ou en 4 millimètres c'est indiqué que c'est de la fingering avec 60% de coton et 40% d'acrylique et moi ma couleur c'est Citrus Quiz je ne sais pas si vous arriverez à lire et ça en fait c'est toutes les couleurs disponibles je veux juste de le voir c'est très sympa c'est un modèle franchement que je referais déjà maman a adoré donc je me dis si je trouve la même pelote en dégradé de bleu je le prendrai et je me prendrai un mois pour lui refaire je pense que ça peut être très sympa et donc apparemment c'est une pelote qui est à 11 euros non c'est pas possible faudrait que je regarde bon ça c'était une pelote je pense qu'elle a une vingtaine d'euros mais j'ai souvenir que quelqu'un m'a dit 11 euros non la personne devait parler des pelotes de les Taylor mais dans mon souvenir je crois que c'est une vingtaine, 25 euros peut-être mais ça m'a fait un gilet entier voilà mon hitofude trop trop beau trop trop beau donc c'est un projet en fait sur lequel on n'arrête pas le fil donc on commence au milieu du dos on va monter un grand rectangle de motifs qu'on va ensuite plier en deux pour créer une partie du dos et les deux bras donc comme mon fil est dégradé on voit bien hop ici vous voyez ici j'ai plié donc là on commence par ici enfin dans mon cas j'ai commencé par là j'ai descendu vous voyez rien tout mon rectangle, tout mon rectangle, tout mon rectangle ensuite j'ai plié en deux pour faire les manches ce qui fait qu'on voit la couture puisque mon dégradé c'est fait une fois qu'on a les manches on vient relever et on fait des cotes tout autour je galère à le tenir et une fois que ça c'est fait et ben on passe au bas du gilet toujours avec le même motif qui est très très simple honnêtement pour moi c'était presque un un zéro cerveau en fait il fallait avoir la grille et moi je comptais mais je veux dire je savais exactement où j'en étais je savais comment réaliser le motif et juste de noter en fait à quelle ligne j'étais et donc voilà le résultat qui est vraiment vraiment hyper beau je vous invite à aller voir le vlog précédent pour vraiment vous rendre compte et on va bien le dégrader dans le dos et ça c'était un peu mon objectif de le finir avant la fin juin pour pouvoir le porter à mon anniversaire donc je suis très très contente du mon gilet d'anniversaire j'avais un peu peur du changement de couleur mais au final ça se voit pas ça se voit bien sûr et je veux dire c'est pas choquant la couture est là mais je trouve ça vraiment très très beau et ça va pouvoir aller avec mon petit short et le haut que je suis en train de faire donc on part juste après mais je pense que ça va vraiment être très très beau bon là vous voyez rien je m'emballe mais c'est très bien parce que je mets beaucoup beaucoup de gilet et au final d'en avoir un un peu en coton c'est mieux que ceux que j'ai en laine qui vont être trop chaud même pour le soir puisque là maintenant je n'en ai plus besoin de mettre de gilet mais même pour le soir sans laine commencer à être un petit peu chaud bon là ça va pas du tout avec ma tenue mais j'en suis très contente c'est un modèle que je vais refaire pour moi c'est sûr en blanc ou en noir ou en beige ou en une couleur passe partout mais je le trouve je suis vraiment ravie je suis vraiment vraiment ravie je l'ai un peu bloqué comme ça j'ai pas trop cherché à l'étirer dans tous les sens je le trouve très très sympa j'ai un petit peu chaud donc je vais l'enlever mais donc voilà pour ma grosse pièce de de ce mois ci et c'est aussi un peu à cause de cette pièce que j'ai moins avancé sur ma couture sur ma broderie parce que pas cette semaine la semaine d'avant j'ai vraiment passé une semaine juste à le tricoter parce que j'avais trop envie trop envie de le tricoter en plus j'avais fini tout l'empiancement du haut j'en étais vraiment sur la basque donc c'est hyper motivant parce qu'on se dit mais une fois que c'est fini je rabats les mailles c'est terminé puis j'avais envie de le porter donc j'en suis vraiment ravie 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 trop beau je pense que vous allez en avoir marre de le voir partout mais c'est bon promis maintenant j'arrête d'en parler la prochaine fois que vous le verrez c'est sur moi comme j'ai terminé un projet j'en attaque un autre en tricot et je m'apprête à finir ma tenue donc j'ai le short j'ai le gilet je suis en train de faire le top en tricot de Lee Steylor donc ce top-ci qui s'appelle top en tricot le top à l'ombre des pins modèle très simple à réaliser c'est vraiment accessible aux débutants c'est en fait une grande bande de côte et puis après on va faire les devants et le dos et on va tout rassembler ensemble donc on commence par le bas par contre c'est un modèle qui commence de bas en haut j'ai pris la haine de Lee Steylor comme je vous le disais pour faire ce modèle parce que vraiment j'avais craqué dessus donc voilà ce sont des pelotes de 50 grammes de mérinossoie donc j'avais très envie de savoir aussi ce que c'était que le mérinossoie écoutez ça a l'air... enfin c'est doux ça a l'air bien doux coloris super pink 50 grammes de 100 mètres j'en ai pris trois parce que pour ma taille il me fallait 600 mètres et donc le hitofude je l'ai tricoté en 3,5 et celui-ci je suis en train de le tricoter en... je crois que c'est 2,75 et le haut je le ferai en 3,25 je ne sais plus parce que j'avais pas les tailles d'aiguille qu'il fallait alors attendez que je retrouve les aiguilles préconisées c'est 3 et 3,5 donc moi à mon avis je le fais en 2,75 pour les côtes et je le ferai en 3,25 parce que j'avais pas d'aiguilles de 2,5 pour tricoter comme ça et j'ai pas d'aiguilles de 3 non plus d'ailleurs j'ai que des 3,5 donc bon voilà donc voilà pour ça j'ai commencé les côtes et ben je peux vous dire qu'après le hitofude ça c'est un ennui mortel bon bon je vais le faire parce que parce qu'il faut parce que j'apprécie le soir devant la télé de faire mes petites côtes et en même temps j'arrive pas à en faire beaucoup beaucoup donc ça avance pas bien vite tandis que le hitofude le soir je pouvais vraiment enchaîner 1, 2, 2h30 de tricot alors que là je fais quelques ans, je m'arrête je regarde un peu plus la télé, je reprends c'est pas passionnant donc je pense que je vais faire ce modèle parce que vraiment je le trouve très beau mais que je serais contente de passer à un autre modèle surtout que je me suis offert un modèle d'atelier midi et ça on en reparlera le mois prochain mais oui c'est pas passionnant et j'ai mis mon petit poisson marqueur poisson de l'Eknes que j'ai acheté l'année dernière c'était peut-être l'année d'avant maintenant c'était déjà l'année d'avant ? ouais c'était déjà il y a 2 ans presque quand on est allé en Norvège avec mon chéri et sa famille j'aurais dû en prendre plus mais je ne tricotais pas énormément à ce moment là donc je ne savais pas j'avais adoré mais j'aurais dû prendre plus de marqueur donc voilà j'ai un certain nombre de centimètres à faire je vais les faire tranquillement écoutez voilà pour ça j'espère que c'est pas trop trop redondant avec mes vlogs sachez vraiment que je m'éclate et comme je vous le disais précédemment je vous remercie de tous vos gentils mots par rapport à cette vlog parce que vraiment c'est l'éclate complet pour moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine non à la semaine prochaine pour un vlog mais au mois prochain pour ceux qui regardent les podcasts bye bye